J'ai la conviction que, pour les raisons que vous avez entendues, M. Floss doit effectivement être réélu, réinscrit, pardon, irrélu aussi d'ailleurs. Un lapsus qui en dit long sur la certitude de l'avocat du président, Dutawira. Son client doit retrouver ses droits d'électeur à partir du 8 mars. C'est sur le fond de l'affaire que se base le défenseur. Pour déterminer les dates d'exécution des deux condamnations à perte des droits civiques de Gaston Floss. Comme je l'ai dit en fin de mon propos, le principe en droit français, c'est le principe du non-cumul des peines. De sorte que les deux peines d'inéligibilité n'ont pas vocation à se cumuler successivement dans le temps. Il n'y a qu'une exception qui permettrait de le faire, c'est le cumul réel d'infractions. Mais encore dans l'hypothèse où la peine d'inéligibilité accompagne une peine privative de liberté, ce qui n'est pas le cas d'Espèce. Gaston Floss a été condamné deux fois pour détournement de fonds publics avec inéligibilité. La première fois pour trois ans, le 23 juillet 2014, dans l'affaire des emplois fictifs. La seconde fois pour deux ans, le 16 mars 2016, dans l'affaire du CED, dite la cellule d'espionnage. Pour le parquet, ces deux peines se cumulent. La commission électorale d'Haroué a suivi cet avis, mais l'avocat y note des vices de procédure. Le procédure verbal des débats a fait état de six membres ayant participé au débat de la commission. Même si cette décision n'est signée que par les trois membres titulaires, n'empêche que six membres ayant participé. Il y a un nombre trois de trop, ce qui pour moi est de nature, a vissé également la décision. L'enjeu est de taille pour Gaston Floss. Son avenir politique pourrait se jouer sur ce jugement. Je fais confiance après les déclarations de maître Kinkis, qui encore une fois a été brillant, a bien vraiment étudié le dossier. Je ne peux que faire confiance dans la justice et dans le président du tribunal. Mercredi, il saura s'il pourra mener la liste du Taouira dans la première circonscription ou pas.